KXTC Podcast Le vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 juillet 2023, à Flyosque, dans le Var, aura lieu la manifestation Dimanchadou Provençalo des Flyos. Nous avons demandé à Gisleine Spinelli des précisions complémentaires sur cette manifestation. La Dimanchadou Provençale des Flyos. Si on traduisait en langage actuel, on dirait « Week-end Provençal de Flyosque ». Flyosque est un petit village du Auvar à quelques minutes de Draguignan. Alors cette Dimanchadou est une manifestation un peu particulière parce qu'elle veut se démarquer de tout ce qui peut se faire un peu partout en période estivale. Rien à voir avec les soirées musicales années 80 qui sont vues et revues. Vous l'aurez bien compris, nous sommes une association et nous avons pour ambition de faire vivre la culture et les traditions provençales en les partageant avec le plus grand nombre. Alors tout ça pour vous dire qu'à Flyosque, à partir de vendredi, tous les bénévoles de l'association vont se donner à fond pour la réalisation du programme et bien sûr pour sa réussite. Mais il faut quand même préciser que tout ce qui est fait est fait grâce au volontariat des membres de l'association avec bien sûr le soutien indéfectible de la municipalité. Durant ces trois journées de festivité, nous allons proposer diverses animations qui vont renouer avec le caractère provençal de notre village. C'est un savant dosage d'histoire et patrimoine local, de langue provençale et de jeux traditionnels. Tout ce qui va se passer est mis en place de façon à réunir les gens, en famille, seul, entre amis, avec des enfants ou pas. Et nous tenons beaucoup à proposer des activités qui peuvent se pratiquer de manière intergénérationnelle et puis bien entendu gratuitement. Alors que va-t-il donc se passer à Flyosque ? Déjà pendant ces trois jours, seront exposés au cœur du village, sur la place, plus de 300 photos dans une expo Flyosque avant et maintenant. Et puis nous débuterons vendredi par un concours de boule carré, puis samedi matin par notre traditionnel jeu de piste, la nouvelle quête de la grenouille d'or. Et puis à partir de 16h30, nous aurons à disposition des jeux géants en bois qui seront en libre accès pour tous. À 19h, nous aurons une initiation aux danses trad. Alors les danses trad, qu'est-ce que c'est ? Eh bien ce sont des danses anciennes qui se dansaient autrefois un peu partout, telles que des polkas, des mazurkas, des cercles. À 20h, nous aurons notre traditionnel repas provençal avec la Yoli. Et puis à partir de 21h30, nous aurons le fameux baltrade qui sera animé par le groupe Escapade. Dimanche matin, nous débuterons notre journée à 10h avec des danses traditionnelles provençales. Nous recevrons le groupe Les Giovenes Dracénens avec plus de 30 danseurs et musiciens en costume. À 11h, concours d'Aïoli. Alors concours d'Aïoli, démonstration, initiation. Mais Aïoli monté uniquement au pilon et au mortier. Alors ceux qui savent servent d'exemple. Et puis ceux qui ne savent pas et qui viennent apprendre peuvent être aidés par les membres de l'association. Et puis bien sûr, nous conclurons avec la dégustation de tous les Aïolis avec un apéro offert par l'Aigle de Florielles. Alors surtout n'hésitez pas, venez ce week-end découvrir Flyosk et vous amusez avec nous.